Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nikomana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. J'ai une parole pour encourager toute personne qui est en train de traverser une période où elle se sent dans le doute à propos de son Dieu. On peut douter de l'amour de Dieu. La première chose que Satan peut t'inspirer, toi qui traverses une situation difficile, c'est de te montrer que Dieu ne se soucie pas de toi. Il veut te montrer que tu es seul, que ta prière n'est jamais exaucée. Je vais t'encourager et te montrer ce que dit la parole de Dieu. Chaque fois que nous prions, nous le faisons dans le nom de Jésus. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de sacrificateurs, mais il y avait aussi un souverain sacrificateur. Samuel était souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur pouvait entrer là où les autres sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans la Tente d'Assignation parce qu'il pouvait entrer seul dans le lieu très sain. Il était le seul à pouvoir y entrer. La parole de Dieu nous parle de Jésus comme étant le souverain sacrificateur par excellence. Dans l'Hébreu chapitre 4, verset 15, il est écrit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. C'est écrit dans l'Hébreu 4, verset 15. Je vais insister sur le verset 16 qui nous demande de nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Si tu veux du secours, si tu es en train de vivre des moments difficiles, la parole de Dieu nous dit que nous avons un souverain sacrificateur qui comprend nos faiblesses, nos soucis. Il a été tenté en tout sans jamais commettre de péché. Il nous demande aussi de nous approcher du trône de la grâce. Dieu le Père est assis sur le trône de la grâce. La parole que je vais donner à toute personne qui est en train de traverser des moments difficiles, c'est qu'il ne faut plus écouter les voix de Satan qui disent que c'est fini, que tout est perdu. Il y a toujours de l'espoir pour toute personne qui croit. Si tu as la foi en Dieu, si tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu crois que Dieu le Père est ton Père, qu'il t'aime, qu'il ne peut pas t'abandonner, tu seras certainement secouru. Autre chose que j'aimerais que tu saches, c'est que si tu es en train de prier dans le nom de Jésus, ta voix est entendue devant le trône de grâce. La parole de Dieu nous dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Je ne sais pas ce qui te manque, mais peu importe ce que tu n'as pas, confie ton problème à Dieu dans le nom de Jésus, ne justifie pas tes faiblesses parce que Jésus comprend très bien tes faiblesses. Il a été tenté comme toi, mais il n'a jamais commis de péché. C'est pourquoi si tu viens à lui dans le nom de Jésus, tes problèmes seront entendus, il va t'aider. Tu peux ne pas être exaucé immédiatement, mais je veux t'encourager. Ton Dieu te connaît et il t'aime, c'est lui qui t'a crié. Ne sois plus découragé. Ne désespère pas parce que tu ne peux pas nourrir tes enfants, parce que tu trouves que tu vieillis et que tu n'as pas encore d'un mari ou parce que tu n'as pas d'enfant. Tous les péchés qui te lient ou tous les problèmes que tu as, montre-les à Dieu et crois en lui. Garde tes yeux si je suis, car si nous nous approchons de lui avec assurance, il va nous délivrer. Que certains ne te trompent plus en te disant que les choses resteront de la même façon, que rien ne va changer. Je suis incapable de te secourir si tu gardes ta foi en lui sans te lamenter. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude de l'épître de Paul aux Romains. Hier, nous étions sur le deuxième chapitre. J'étais en train de dire que ceux qui sont morts avant de connaître Jésus ou ceux qui n'ont pas connu la parole de Dieu, eux aussi, ils vont ressusciter pour le jugement. Mais ils seront jugés sans la parole de Dieu. C'est lui qui sera mort sans connaître la parole de Dieu, il ressuscitera pour être jugé sans la parole de Dieu. Il y a deux voies que Dieu a mises en chacun de nous, deux voies qui sont opposées dans le cœur de l'homme. L'une te montre le bien, l'autre te montre le mal. C'est l'homme qui choisit quelle voie il veut suivre. Dans ce livre, Paul est en train de nous montrer qu'on ne peut pas avoir le salut en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui justifiera ceux qui sont morts avant sa venue dans son monde. Tous ceux qui sont morts avant lui, tous les prophètes comme Samuel, Élie et les autres, ils seront tous sauvés à travers Jésus-Christ. Tous ceux qui ne le connaissaient pas seront sauvés à travers lui. Personne ne pourra entrer dans le royaume de Dieu sans passer par Jésus-Christ. C'est le chemin incontournable. C'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne pourra parvenir au paix sans passer par lui. C'est écrit dans Jean, chapitre 14, verset 6. Hier, nous étions au deuxième chapitre. Nous avons lu le verset 11 jusqu'à 16. Au verset 16, Paul termine en disant C'est très important car Paul revenait souvent sur ça dans cet Épitre au Bromais. C'est ici la réponse à la question que les gens se posent de savoir comment sera jugée la personne qui est morte sans connaître Jésus. Si cette personne est morte sans connaître Jésus, elle sera jugée sans la parole de Jésus-Christ car elle ne l'a jamais connue. Elle sera jugée par la voie de son cœur, la voie de sa conscience. Mais toute personne qui a connu Jésus, qui a connu la parole de Dieu, c'est cette même parole qu'elle aura entendue qui le jugera. Nous tous, nous sommes sur le même chemin. Nous ne sommes pas chez nous dans ce monde. Nous ne sommes que des pèlerins. Si tu sais qu'il y a des choses qui ne sont pas en or dans ta vie, si tu as des doutes sur le fait d'avoir reçu Jésus dans ta vie, sache que c'est important que tu le fasses. Il est important que tu acceptes Jésus dans ta vie. Mets-toi à genoux, appelle Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Chaque vendredi, j'appelle les gens à la répentance. Il y a un numéro de téléphone que nous donnons dans cette émission pour tous ceux qui veulent se répentir. Si tu me suis à travers l'application de Kangoka, il y a un numéro de téléphone sur l'application. Si tu me suis à travers la radio, il y a un numéro de téléphone qu'on donne à la radio. Il est important que ta vie soit en ordre avec le ciel. Et cette conviction que tu es sur le chemin du ciel. Tu as déjà connu la vérité parce que tu as entendu parler de Jésus et tu ne pourras pas dire que tu ne savais rien. Jésus ne te demande pas grand-chose. Il veut juste que tu crois en lui et que tu te répandes, que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il veut que ta vie soit transformée. Autre chose que je veux dire dans ce deuxième chapitre, c'est sur les versets 28 et 29. Paul parle du juif qui en a les dehors et du juif qui l'est intérieurement. Être juif était très important car le peuple juif était le peuple de Dieu. Dans le monde, il y a beaucoup de nations, beaucoup de pays, beaucoup de nationalités. Mais la nation qui appartenait à Dieu, c'était la nation juive. Isaïe était le peuple de Dieu. Ce que nous devons comprendre, nous qui sommes dans le Nouveau Testament, c'est que lorsqu'on parle du juif, c'est un langage spirituel. Aujourd'hui dans le Nouveau Testament, quand on parle du juif, il s'agit d'un langage spirituel. Dans l'Ancien Testament, pour être appelé juif, il fallait avoir le sang d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire être leur descendant. Cependant, même en étant leur descendant, ce n'était pas suffisant pour avoir le salut. Il fallait aussi avoir été assez concis. J'ai longtemps parlé de cela dans cette émission. Nous le verrons à maintes reprises dans l'étude de ce livre et même dans l'étude de la lettre que Paul a écrite aux Galates car il est très important qu'on le comprenne. L'Ancienne Alliance était l'ombre de la Nouvelle Alliance. Au verset 28, il est dit que le juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Le verset 29 précise que le juif, c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes mais de Dieu. C'est écrit au verset 29. J'ai déjà expliqué cela mais je vais encore une fois y revenir dans le cadre d'un domaine si je suis le vœu. Je vous souhaite tous une excellente journée. Soyez tous bénis.